Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de Paul Digny, le présent de Batman, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, puisque c'est une série en trois tomes. Alors ils sont tous sortis donc en 2015 et 2016 donc le 1er janvier 2015, ensuite le 2e en août 2015 et le 3e il est sorti début 2016 et donc vous les avez déjà certainement vu en fait pour la PCE puisqu'on les avait fait donc dédicacé par Paul Digny lui-même et donc voilà donc on a enfin terminé cette série et on voulait vraiment, on tenait vraiment en fait à vous les présenter parce qu'ils sont géniaux, tout simplement. C'est une superbe série, je trouve que du début à la fin c'est du très très bon, très bien scénarisé en même temps c'est Paul Digny donc ça peut être dur, enfin ça va pas être très dur de faire un bon scénario. Oui dans le tome 1 on va retrouver donc plusieurs dessinateurs donc il y aura entre autres Don Cramer, J.H. Williams III et Joe Benitez. Alors donc on va d'abord vous parler du premier tome alors donc c'est Paul Digny présente Batman, tome 1, la mort en sept cités donc avec une très belle couverture en plus de ça. Alors dans celui-ci on va retrouver beaucoup de personnages donc beaucoup de vilains et aussi beaucoup de héros parce qu'on va quand même voir Zatanna particulièrement je crois surtout elle et donc la trame de l'histoire ça va être quoi plus particulièrement pour expliquer globalement sans trop en dire ça va se baser sur le Joker en fait. La plupart de l'histoire alors au début on n'a pas l'impression que c'est lui mais à la fin on découvre que tout le début de ce tome en fait c'est lui qui a tout organisé et qui a tout fait donc du coup je trouve que c'était pas mal parce que ça tient en haleine jusqu'à la fin on ne sait pas qui c'est et on se dit mais où ça veut en venir au final où on va et on se découvre qu'au final c'est le Joker qui a tout manigancé du début à la fin et franchement c'est juste extra donc voilà on retrouve beaucoup de vilains donc il y a Harley Queen on retrouve évidemment Harley Queen on retrouve aussi le nouveau Scarface qui est en fait l'ex-femme de silence qui s'est qui s'est remarié en fait avec un espèce de voyou je sais pas quoi un mafieux et qui l'a batté tout simplement un mafieux justement qui était affilié avec Arnold Wesker le premier ventriloque en tout cas voilà ça tourne l'intrigue va tourner autour du Joker et de Zatanna et évidemment de Batman un Joker complètement timbré pour le coup et j'ai adoré cette partie avec le Joker d'ailleurs parce que voilà on sent la puissance en fait qu'il a et la folie surtout il est complètement malade quoi et on a des superbes scènes donc notamment avec Robin voilà donc cette scène là elle est juste énorme donc ça se passe pendant la période de Noël c'est ça voilà et ça prouve vraiment la folie et la tête de fou qui peut se taper il est complètement dingo et c'est à partir de ce moment là d'ailleurs qu'on commence à comprendre que voilà c'est lui qui manigance et qui a manigancé pas mal de choses et du coup ouais non c'est vraiment très bien après par rapport aux autres personnages donc on a dit Harley Queen le ventriloque on a aussi également le pingouin le pingouin le sphinx Nygma donc ouais alors Nygma qui est pas dans cette série là qui est pas comme un comme un vilain non il a pris sa retraite de vilain en fait il est en fait détective détective privé tout simplement il s'est mis à son compte et au final il va même collaborer avec Batman il compte justement sur sa notoriété de vilain pour en fait avoir beaucoup de clients et puis résoudre des enquêtes au final assez facile banal pour lui mais qui lui rapporte quand même un peu d'argent quoi voilà donc voilà il dit que c'est de l'argent facile etc quoi oui c'est plus facile même que ça paye mieux que le crime au final voilà on a un sphinx un peu repenti quoi un peu qui va même collaborer avec Batman voilà donc c'est plutôt cool en fait de le voir de voir ce changement donc du coup je pense que voilà les deux ensemble en plus avec Batman du coup ils font du bon boulot Batman il est pas trop d'accord avec ce surveille voilà il le surveille de près il dit c'est quand même bizarre qu'on puisse se repentir comme ça mais au final il s'aperçoit que non voilà il s'achète même un appartement le sphinx et tout il se casse quoi donc non voilà c'est le sphinx c'est un petit peu là dans la série c'est Harley Quinn il y a Harley Quinn ouais qui elle veut tout simplement purger sa peine tout simplement et puis finir voilà sortir en fait de prison légalement c'est ça au final et donc elle passe devant une commission avec Bruce Wayne évidemment et en fait Bruce Wayne ne veut pas du tout la faire sortir parce qu'elle est un peu un peu toquée oui bah oui c'est Harley Quinn quoi en même temps et au final elle dit quand même qu'elle veut tant pis qu'elle veut rester jusqu'au bout elle veut faire sa peine et basta sauf qu'en fait ce qui va se passer c'est que le nouveau ventriloque donc la femme de silence va la faire sortir de prison quand même oui et voilà et au final pour faire un mauvais coup voilà Harley Quinn va piéger la nouvelle ventriloque et tout le monde va être arrêté par Batman et voilà voilà donc en fait la ventriloque va penser que Harley Quinn va lui donner un coup de main puisque comme Harley Quinn elle est super agile et tout ça elle s'en sort un petit peu de toutes les mauvaises passes donc elle va la faire sortir comme tu dis et au final pas du tout Harley Quinn comme elle veut essayer de se caser et de ne pas retourner en prison pour longtemps du coup elle va faire exprès de faire prendre justement la ventriloque il y a Batman qui va arriver et elle va lui remettre en fait les billets donc qu'elle a volé en lui disant c'est pas moi c'est elle donc voilà on trouve Poison Ivy aussi également elle veut pareil pas vraiment se repentir elle épurge sa peine et en fait elle se fait bouffer littéralement par une espèce de plante donc ce qui est assez étrange puisque du coup Poison Ivy contrôle les plantes et au final voilà Batman va réussir à l'aider donc ils vont s'apercevoir que au final c'est à cause d'elle que cette plante s'est créée et du coup voilà cette plante en voulait à Poison Ivy tout simplement donc là on a une superbe superbe dessin alors là c'est Jo Benitez qui dessine là c'est ces planches là elles sont intéressantes parce que ça ressemble à moi pour moi ça me fait penser beaucoup à du Jimmy c'est vrai que c'est à peu près les mêmes dessins c'est vrai que les dessins de Joe Benitez sont vraiment très très beaux si vous voulez du bon dessin voilà il est sympa le Batman est très très bien fait je sais pas si vous allez bien voir mais voilà il est très très beau franchement voilà donc comme on a dit il y a beaucoup beaucoup de personnages on va pas tout vous raconter parce que c'est trop long et ça vous gâcherait le plaisir tout simplement de le lire mais beaucoup de personnages à chaque chapitre on retrouve quelque chose quelqu'un de nouveau et au final l'histoire se crée au fur et à mesure au début on pense que c'est juste des méchants chapitre par chapitre on se dit bon bah voilà et au final non non pas du tout il y a bien une histoire qui se crée et qui va bien se dérouler jusqu'au bout et c'est à la fin au final qu'on va découvrir qui et quoi alors c'est vrai que dans le tome 1 l'intrigue elle semble un petit peu faiblarde oui c'est un peu long à venir au final on se dit ouais en fait c'est Batman quoi et puis il fait son boulot comme d'hab il arrête un par un les méchants et puis voilà et dans le tome 2 et 3 en fait ça se tout se met en place et au final on a un vrai un vrai vilain avec une vraie histoire quoi c'est ça c'est ça qui c'est ça qui est vraiment bien sur cette série mais en tout cas voilà vous avez vraiment des planches magnifiques voilà tout est bien qui enfin tout se tourne bien au final tu vois ça il n'y a pas de manque l'intrigue est un peu longue à venir mais au final on voilà on se perd pas et c'est très très bien tu voulais parler de la Batmobile ? oui je voulais parler de la Batmobile pourquoi ? parce qu'en fait ils ont décidé de reprendre un petit peu les designs de Batmobile d'un peu tout en fait c'est à dire que dans cette série donc dans les 3 tomes vous aurez éparpillé par ci par là tous les designs différents des anciennes Batmobile donc on peut voir la Batmobile de One Million je crois je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est la Batmobile en fait qui le conduit alors je sais pas si t'as remarqué mais il y conduit pas toujours la même Batmobile oui c'est ça c'est jamais le même design en fait des fois on a un design plus série animée on voit aussi la Batmobile de la série animée de 66 oui qui est garée dans la Batcave oui exact on voit d'ailleurs un petit peu toute la Batcave mais en tout cas ils en parlent de ça justement au début ils parlent d'un peu tout ils parlent de crise d'identité infime crisis notamment ils parlent aussi du coup de Grant Morrison présent de Batman ah oui parce que du coup il y a pas mal de liens cette série est liée en fait au Batman de Grant Morrison aussi voilà les histoires qu'on peut retrouver du coup alors particulièrement sur le tome 2 et le tome 3 ils vont vous le dire presque à chaque page je n'ai pas loin voir Grant Morrison présent de Batman tome 1 ou tome 2 etc puisque du coup l'histoire est reliée en fait donc du coup voilà c'est pour ça que si vous les avez pas lus ce n'est pas grave parce que vous comprendrez quand même l'histoire de Paul Dini présent de Batman mais effectivement il précise que vous pouvez lire en même temps en parallèle Grant Morrison présent de Batman voilà pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire que vous êtes en train de lire donc on va passer tout de suite au tome 2 donc tome 2 le coeur de silence donc comme vous avez pu le comprendre il s'agira pour ce tome 2 bah de silence Hush voilà le grand ami de Bruce Wayne puisqu'il s'agit de Thomas Elliot et donc là ça va être pareil que le tome 1 vous allez retrouver beaucoup d'ennemis beaucoup de héros également qui vont être dispersés dans les différents chapitres en fait de ce tome avec toujours une trame principale qui va se dérouler sur plusieurs chapitres pour en arriver à une fin un peu plus grandiose on va dire sauf que là il est plus la trame on la sent plus quoi oui elle est plus présente dès le départ en fait voilà l'autre avait un peu plus de mal à arriver alors que là dès le départ en fait on est dedans et on comprend tout de suite presque voilà ça va être basé sur silence et que jusqu'au bout ça va être lui c'est bien la suite du tome 1 mais voilà on est direct dans l'intrigue et ça commence cash et là pour le coup j'ai bien préféré ce tome 2 alors le 1 j'ai adoré parce qu'il y a le joker et tout ça et qu'on ressent bien la folie en fait du personnage il a bien été retranscrit mais dans celui là je trouve que silence pareil c'est assez morbide les personnages qu'on peut y retrouver voilà on retrouve bien le personnage complètement timbré donc là vous avez une voilà comme vous pouvez le voir une belle page avec Batman qui se bat contre Hush et donc voilà on va pas vous raconter l'histoire parce que franchement c'est un truc de fou franchement c'est un truc de zinja je vais se montrer quelques pages comme ça alors par contre il faut savoir que là pour le tome 1 c'était dessiné par Don Kramer là les 2 et 3 c'est entièrement dessiné par Dustin et Guyana voilà donc là cette fois il n'y a pas de il n'y a pas de dessinateur différent ou quoi que ce soit c'est le même du 2 au 3 donc on retrouve toujours Zatanna je crois qu'on va l'avoir du même dans le dernier tome et donc pareil on retrouve le ventriloque qui est juste là toujours on retrouve également Enigma le pingouin on retrouve on va dire les principaux en fait qu'on a pu voir dans le tome 1 donc on a le Joker également on le revoit un petit peu elles avaient des très très belles pages là par exemple celui-là c'était un spécial Halloween donc avec Zatanna enfin bon c'est on retrouve Catwoman Catwoman oui d'ailleurs Catwoman avec le avec le soin c'est vraiment une histoire de taré je vous le dis dans les grandes lignes dans le tome 1 tu croyais qu'elle était morte mais en fait pas du tout ouais c'est un peu spécial mais là du coup dans ce tome 2 on va dire que Silence revient à Gotham plus fort que jamais et il va prévoir un coup de fou en fait il va racheter un hôpital un ancien hôpital et en fait il va plus ou moins droguer je pense que c'est de la droguer des gens en fait des SDF des personnes démunies des drogués etc et pour que en fait ils leur servent leur servent de l'arbon au final tu vois et en fait tout ça pour préparer un coup contre Batman et au début on se dit mais qu'est-ce que à quoi ça lui sert en fait de faire tout ça c'est vrai qu'au début on ne comprend pas trop le but on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer là c'est n'importe quoi donc comme je vous ai montré tout à l'heure voilà là vous voyez en fait on dirait presque des zombies au final les mecs mais non ils sont juste drogués pour ben voilà pour servir Silence et donc il va même jusqu'à capturer Catwoman il faut savoir que Silence sait qu'il est Batman c'est Bruce Wayne et forcément il se doute bien que Catwoman c'est plus ou moins sa chérie et donc il va la capturer et tout ça donc il va y avoir je vous dis pas parce que c'est tellement intense beaucoup de flashbacks quand même dans ce voilà oui alors ce qui est bien vraiment bien c'est qu'on retrouve l'histoire de Thomas Elliot de Thomas Elliot donc un peu les origines pourquoi il en est arrivé là qu'est-ce qui lui arrivait quand il était petit et c'est surtout qu'on revoit la relation qu'il avait avec Bruce Wayne quand il était avec sa mère surtout voilà c'est ça c'est ça qui est important parce que sa mère était plus obnubilée du coup par Bruce Wayne que par son propre fils ouais donc c'était un peu voilà quoi bah ouais on comprenait pas en plus pourquoi sa mère arrête pas de lui répéter tiens regarde prends l'exemple sur Bruce Wayne et tout c'est ça depuis qu'il est tout petit en fait ça se passe comme ça voilà donc lui en fait il pète un câble et du coup on retrouve aussi ouais l'épouvantail qui est du coup un allié de silence on va dire qu'il va l'aider au final pour la drogue qu'il donne justement aux SDF et aux démunis pour les rendre les faibles Jonathan Crane ouais c'est ça qui m'a bien fait bien fait sourire parce que là on voit sur cette juste sur la petite image du milieu on peut voir que Batman il a sa Batmobile du coup de la série animée ça c'est le design série animée Robin qui a sa moto évidemment et Nightwing qui a aussi une voiture une Nightwing mobile voilà c'est un peu ça c'est ça qui m'a fait rigoler c'était sur la cage du milieu là qu'on peut le voir c'est assez particulier ça et puis oui Catwoman qui joue aux cartes contre Zatanna voilà et qui gagne c'est ça le truc c'est qu'elle gagne donc elles sont un peu en confrontation parce que du coup Zatanna est quand même plus ou moins amoureuse de Bruce Wayne elle s'est rapprochée un petit peu de Bruce Wayne dans le premier tome parce que Catwoman n'était pas là du coup ouais elle n'était pas là et du coup je pense qu'avec ce qui s'était passé justement dans Justice League Crise d'identité voilà parce que ça fait tout enfin ça fait suite au final de Crise d'identité c'est vrai que ça revient un petit peu ils en parlent du coup entre la relation entre Batman et Zatanna du coup qui Batman se méfie énormément de Zatanna parce que dans Crise d'identité du coup on s'en rappelle tous qu'elle avait lavé le cerveau et puis ouais donc du coup il lui en veut mais au final il arrive quand même à se réconcilier même à se rapprocher quand même pas mal et du coup Catwoman est quand même très proche également de Batman et elle est un peu jalouse tout simplement ouais voilà donc globalement voilà voilà à quoi ressemble le tome 2 on vous en dit pas plus parce que voilà je pense qu'on en a assez dit donc voilà Silence va revenir en pleine forme dans le tome 3 donc on se doute bien qu'il a Batman s'est battu contre lui Silence a plus ou moins perdu Catwoman elle bon elle s'en sort donc on va pas vous dire ce qui lui est arrivé mais elle s'en sort aussi parce qu'on retrouve également Catwoman dans le tome 3 donc voilà pour ce tome 2 on va pas trop vous en dire on en reste là mais qui était aussi génial ensuite pour le tome 3 donc c'est les rues de Gotham donc là c'est le dernier le dernier gros volume et celui-ci qui a été dessiné par Dustin Nguyen par contre au scénario on retrouve Paul Dini mais également Dustin Nguyen et Derek Friedolf voilà donc ils ont certainement dû aider Paul Dini pour la fin de l'histoire ils ont collaboré voilà et donc celui-ci pareil il est vraiment dingue mais dingue parce que du coup on a de nouveaux personnages donc celui qui est le plus marquant je trouve dans l'histoire c'est quand même Zaz voilà donc on retrouve Firefly on retrouve Black Mask on retrouve Zaz Victor Zaz Victor Zaz et d'ailleurs on va le revoir énormément tout le long en fait de ce bouquin avec bien sûr silence puisque du coup silence est derrière toujours il a un rôle assez particulier en fait Victor Zaz on retrouve également Jane Doe Jane Doe aussi qui a la possibilité je crois de changer de visage enfin elle découpe les visages si vous voulez et elle se le colle sur elle ça fait un peu style Joker sauf qu'elle elle a carrément pas de visage en fait c'est dégueu c'est clair ensuite voilà on retrouve le réalisateur alors moi ça c'est un passage que j'ai pas forcément apprécié avec le réalisateur et l'architecte j'ai trouvé ça inutile ça m'a un peu gonflé en fait c'était la partie un peu relou du bouquin c'est vrai que dans ce tome 3 j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mou au même moment c'est à dire qu'il y a un épisode que vous allez certainement lire et vous allez vous dire mais il sert à rien en fait il sert à globalement dans l'histoire il ne sert à rien ça rajoute un petit truc en plus mais voilà ça rajoute à rien en fait au scénario principal il est carrément dispensable en fait l'épisode voilà c'est vrai qu'à ce moment là on se dit c'est pas terrible terrible quoi mais sinon ouais moi mon passage préféré c'est avec Vitor Zaz et on se rend compte que le gars est vraiment frappadingue mais vraiment je dirais peut-être pas pire que le Joker mais on est pas loin bah ouais c'est quand même pas mal on est pas loin donc voilà on retrouve également White Shark White Shark et puis la Ligue de Justice voilà la Ligue de Justice qui est juste là voilà pourquoi la Ligue de Justice parce que du coup comme on vous l'a dit Silence revient sur scène et Silence bah il s'est fait plus ou moins de la chirurgie esthétique lui-même lui-même et donc il a pris le visage de Bruce Wayne puisque je pense que ça lui a dû lui laisser des marques justement le fait que sa mère soit aussi comment dire soit aussi obnubilée par Bruce Wayne et donc il s'est fait faire le visage de Bruce Wayne on sait que dans cette partie en fait Batman n'est pas là et c'est Nightwing qui prend le relais de Batman voilà qui revêt son costume alors en fait on sait où il est il a tout simplement été capturé par Darkseid c'est raconté en fait au début de l'histoire c'est à dire ici parce qu'il faut lire ça en fait il faut toujours lire toujours lire pas comme moi parce que moi je l'ai pas lu et du coup je me dis il est où Batman c'est très bien expliqué en fait c'est dans les Grand Morrison présents de Batman en tout cas c'est dit qu'en fait il est capturé par Darkseid et Nightwing en fait prend son lui qui se fait passer en fait pour Bruce Wayne c'est en fait Silence parce que Bruce Wayne est Batman du coup voilà donc forcément tout le monde le sait du moins la Bat-Family Silence va vraiment se faire passer pour Bruce Wayne et tout le monde va croire que c'est vraiment Bruce Wayne c'est ça il va utiliser ses comptes en banque il va distribuer l'argent tel un grand voilà un grand coup de milliards de milliards il va dans les soirées mondaines etc etc et en fait la Justice League Nightwing Robin Alfred tout ça se rendent compte que c'est pas lui c'est pas Bruce Wayne donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont le choper et vont lui dire écoute on t'a à l'oeil donc maintenant tu vas faire correctement les choses tu vas te faire passer pour Bruce Wayne parce que c'est vrai que tout le monde se demande où il est passé et donc il y a des très bien tu reviens sur le devant tu fais genre que t'es Bruce Wayne et tout mais par contre nous derrière on est là on te surveille tu pourras pas faire ce que tu veux sauf que ça reste quand même silence et qu'il arrive dans tous les cas à manigancer son coup bien comme il faut donc voilà donc on va retrouver comme je vous ai dit plusieurs personnages dont Victor voilà Victor Zaz qui est juste là alors lui je crois qu'il a pas vraiment de lien avec silence pour le plus oui il fait son histoire de son côté normal par contre ce qui est vraiment bien aussi dans celui là comme le précédent c'est qu'on revient énormément de flashbacks voilà flashbacks alors là ça concerne un peu moins Thomas Elliot c'est plus la famille Wayne au final bah sa famille à lui parce qu'en fait il essaye de découvrir les parents de Bruce donc Martha Martha Kane qui deviendra après Martha Wayne et Thomas Wayne c'est ça voilà donc on découvre un petit peu en fait lui il essaye de comprendre sa famille en fait son père et tout ça il essaye de comprendre pourquoi il était comme ça et en fait il va découvrir qu'il y avait des réseaux mafieux enfin son père traîné avec des mafieux et compagnie et voilà donc c'est c'est assez assez chaud il va même du coup il va même du coup on va même du coup revoir bah oui comme tu dis Martha et Thomas donc Thomas Wayne quand ils étaient super jeunes en fait quand ils venaient de se rencontrer on va voir beaucoup de choses voilà sur les mafieux en fait de Gotham tout simplement parce que c'est eux qui tenaient les reines et ils en faisaient voir de toutes les couleurs voilà ils n'aimaient pas en plus les milliardaires parce que du coup ce qu'ils voulaient c'était acheter tout pour eux au final et alors ah ouais voilà on retrouve un méchant aussi un vilain un peu un peu un peu atypique super chelou c'est la punaise la punaise super le nom c'est comme ça qu'ils l'appellent la punaise un nom débile ouais mais c'est ça c'est la punaise la punaise en fait elle balance un petit peu des insectes dans toute la ville et les insectes en fait se mettent sous la peau enfin dans le cou là ouais et ils contrôlent en fait les gens c'est ça simplement voilà ils les obligent à faire tout et n'importe quoi des braquages des voilà comme on peut le voir là ils sont en train d'ailleurs d'arrêter les gens qui sont en train de voler voilà tout simplement mais c'est des gens lambda voilà donc il y a une manigance en fait de mafieux dans cet épisode bah c'est surtout que Silence essaye de se dépatouiller en fait de la Justice League de la Bad Family etc donc il essaye de sortir un petit peu de tout ça en s'associant justement avec avec Marketti et puis et puis monsieur Z là monsieur Dodo monsieur Dodo ouais que vous allez voir d'ailleurs dans le tome 1 2 et 3 il est là il est toujours là en fait il dort toujours les deux sont là il s'associe avec un peu tout le monde ils sont à un moment avec comment c'est des hommes de main en fait mais qui sont qui ont une réputation un peu un peu plus un peu plus que la moyenne c'est ça voilà donc ça parle beaucoup de mafieux ça parle il y a beaucoup de flashbacks donc là par exemple il y en a un qui est vraiment très très sympa énorme voilà c'est du coup la Justice League mais la première Justice League avec Alan Scott là il y a Zatara voilà le père de Zatara il est juste là parce que lui du coup en faisait partie donc 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 et donc voilà ça c'est les premiers en fait donc là c'est un flashback alors on peut penser que c'est la société de justice mais je crois pas non il est juste en fait il les appelait les héros voilà les héros en fait de Gotham mais après je sais pas s'ils avaient un nom particulier cette ligue mais voilà donc il y a beaucoup de flashbacks c'est vraiment basé sur la mafia au final qui contrôle Gotham qui contrôle tout là tenez donc Jendo celle qu'on voit ici qui a pas de visage mais c'est affreux enfin s'il te plaît c'est vraiment super chelou quoi voilà donc on a vraiment des personnages haut en couleur c'est le cas de le dire on retrouve un petit peu les toxines on retrouve plusieurs toxines en fait l'univers est assez riche en fait oui ah bah là vous avez un panel parce qu'on retrouve la toxine de Bane c'est des références à Bane c'est ça on retrouve le venin le venin le vénome on retrouve les toxines du coup de Crane de l'épouvantail puisqu'il y est dedans carrément on le voit même carrément et on a aussi comment il s'appelle voilà il s'appelle docteur la mort voilà c'est celui qu'on voit ici en fait avec un masque à gaz voilà il a un masque à gaz en fait il se promène toujours comme ça et il a toujours des petits gadgets en fait donc c'est des gadgets à base de poison d'acide d'acide et des trucs comme ça c'est vrai qu'il y a un panel en fait de méchants et de héros qui fait que c'est passionnant en fait du début à la fin parce qu'il y a même des personnages qu'on connaît de noms mais qu'on connaît pas plus que ça et du coup de les voir on raconte un petit peu leur histoire ce qu'ils font etc et on se dit ouais au final ils sont vraiment cinglés Zaz c'est la première fois que je le voyais dans un comics en fait où on en parlait beaucoup enfin là on en parle beaucoup en fait de lui donc moi je trouve ça vraiment sympa en tout cas voilà et après la trame de l'histoire toujours sur silence qui s'est allié comme on vous a dit avec des mafiosos et voilà qui cette fois-ci en fait ne va pas réussir à s'en sortir comme prévu ouais il finit mal même je crois bah oui quand même voilà on va pas en dire plus mais bon ça finit mal pour lui on va dire pour tous d'ailleurs que ça soit les mafieux tout ça ils sont tous dans la merde donc du coup non c'est vraiment bien Bruce Wayne arrivera à redevenir Bruce Wayne pour de vrai donc non franchement ça finit bien et puis puis tout les trois s'alignent bien en fait donc du coup voilà on les a dévorés en une semaine même pas voilà même pas donc ce qui fait que c'est passionnant on a week-end on a week-end alors en moyenne ouais on va vous dire un petit peu combien de pages alors pour le tome 1 c'est du 200 c'est toi qui l'as c'est moi qui l'ai 272 pages 272 pages tome 2 296 et le tome 3 344 donc vous voyez voilà ça augmente à chaque fois ça va plus le tarif c'est je crois que c'est 22,50 il me semble alors pour le tome 1 c'est 22,50 pour le tome 2 aussi et donc le troisième tome à 28 euros donc il est un petit peu plus cher mais en même temps il y a plus de pages aussi donc forcément il va être un peu plus cher mais globalement ça vaut le coup ça vaut franchement ouais c'est ça faisait longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne histoire que ça voilà donc que dire d'autre bah c'est tout on en a déjà dit beaucoup c'est 47 minutes qu'on tourne voilà ça va peut-être aller voilà donc voilà on vous a présenté du coup c'est tout je pense la trilogie des Paul Digny présente Batman franchement c'est super n'hésitez pas si vous savez pas quoi lire et pas quoi prendre non plus franchement ça c'est du bon c'est très 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 bon est-ce qu'on peut le conseiller par contre pour des nouveaux des nouveaux lecteurs je pense moi oui je sais pas moi personnellement si quelqu'un me demandait tiens je sais pas quoi lire en tout cas pour du Batman je pense que c'est faisable c'est à dire que on peut se poser des questions si on connait pas si on a pas lu par contre Justice League crise d'entité on peut se demander c'est un peu compliqué ouais mais on s'en sort quand même on s'en sort quand même on a pas lu les Grant Morrison et pourtant il nous le rabâche dans les trois numéros il faut lire Grant Morrison ceci cela et on s'en sort quand même donc je pense qu'il y a moyen avant de lire ça enfin moi je conseillerais avant de lire crise d'identité quand même juste pour déjà c'est un point d'entrée une meilleure compréhension du scénario parce qu'après en fait les Grant Morrison présents de Batman ils sont à lire mais quasi en même temps en fait que cette série là que ces trois tomes là donc voilà pour Grant Morrison pas forcément par contre pour crise d'identité pour moi c'est obligatoire moi je pense que ouais c'est obligatoire d'avoir lu ça donc nouveau lecteur oui si vous avez lu crise d'identité sinon non bah écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire bien sûr comme d'habitude ce que vous en avez pensé si vous avez lu si ça vous a donné envie de lire voilà il n'y a pas de soucis et bien sûr on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde ok à la semaine prochaine vu